Écoute, j'ai demandé du renfort, voilà. Comment ça va ? Parce que nous, on est épuisés, tu vois, on n'en peut plus, on est au bout. Donc voilà, donc maintenant, tout repose sur tes épaules. Je te laisse te présenter. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? On m'entend, oui ? Non, il faut l'allumer à la base. Voilà, vous aurez compris que je suis un super technicien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à tous les deux de m'accueillir. Je suis un direcom, ou plutôt un ex-direcom, puisque entre le moment où on a préparé cette émission, ce plateau, et aujourd'hui, j'ai quitté mes fonctions à la direction de la communication du groupe Emmeria. Je suis un direcom depuis 37 ans. 37 ans, ça peut paraître beaucoup vu mon apparence, mais j'ai quand même 56 ans. Et je n'ai pas de diplôme. Et mon premier job, ça a été direcom, direcom d'une radio libre au milieu des années 80. Et je n'ai cessé d'être direcom. Alors au début, j'étais un direcom qui ne savait rien, mais qui avait un peu d'idées et envie de faire des choses. Et puis j'ai appris mon métier en le faisant. Et en 37 ans, je pense que je commence à avoir appris pas mal de choses. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui. J'ai fait une première partie de ma vie professionnelle, donc dans le secteur, après la radio, dans le secteur public, en communication publique, près de 15 ans, 20 ans, 20 ans tout rond dans le secteur privé. Et puis je vais probablement passer de l'annonceur à l'agence maintenant pour avoir une troisième vie professionnelle. Donc c'était dans le groupe, anciennement groupe Foncia, donc groupe Emmeria, c'est ça ? Exactement, Emmeria, c'est le nom de la holding européenne qui couvre huit pays, dont le réseau Foncia, une de nos principes, je dis non, je m'y sens encore, j'y suis encore assurément toujours attaché, une des principales marques du groupe en France. Il y a de nombreuses marques en France, mais le réseau Foncia est le plus connu et puis le plus visible parce qu'il est présent avec des agences dans tous les centres-villes. Donc c'est une marque à laquelle on est confronté, même si on n'est pas client, on y est confronté, on a une certaine habitude de la croiser. C'est un des premiers syndicats de copropriété, c'est ça ? C'est le premier syndicat de copropriété en France, exactement. Je pense syndicat de copropriété, j'ai un blocage. Tu avais une réunion demain soir ? C'est ça, je me suis dit mince. Par contre, on va le faire aussi de manière très interactive, c'était ce qu'on avait dit. Si vous avez des questions, je peux avoir des questions online qui peuvent arriver dans l'oreillette, je les prendrai directement auprès de Thibaut. Tu me dis si je dis des phrases qui ne veulent plus rien dire. Tu ne fais pas d'un essai jusqu'à là, tout va bien. Et également dans la salle. Donc essayez de faire un mouvement. Je ne vous verrai pas, mais il y a bien quelqu'un de chez nous qui vous verra pour poser une question à Frédéric si vous voulez rebondir sur ce qu'il dit. Alors forcément, quand on parle de la crise de l'avenir de la communication, tout un sujet, on va peut-être commencer juste par définir. C'est quoi pour toi la définition de la communication ? On a deux heures. Alors, c'est une énorme question. Comme nous sommes en Alsace et que je suis parisien, je vais faire une réponse de normand. Comme ça, on va vexer ou énerver personne. Sauf s'il y a des normands, mais ils ne m'en voudront pas, je pense. Il y a plein de façons d'aborder la définition de la communication. Prioritairement, je voudrais dire que la communication, c'est un métier. Le marketing, c'est un métier. On a parlé d'un certain nombre de métiers aujourd'hui. La communication, c'est un métier. Donc, ce sont plein de métiers, puisque quand on est dans les relations presse, ce n'est pas le même métier que quand on est web designer, quand on est social media manager. Ce n'est pas forcément le même métier que quand on fait de l'événementiel. Mais tout ça, c'est de la communication et ce sont des métiers. On ne fait pas de la com parce qu'on a envie ou parce qu'on aime bien. On fait de la com parce qu'on a des compétences ou qu'on a envie d'en acquérir. Mais en tout cas, on a envie de faire un métier et qui doit être reconnu comme tel. Et c'est aussi notre responsabilité de communiquant, d'ailleurs, de rappeler et d'expliquer que c'est un métier. La com, c'est de l'intelligence. Moi, j'aime dire que la communication, c'est produire de l'intelligence au service d'objectifs. Mais la communication, c'est de l'intelligence et des pratiques qui permettent de valoriser, de promouvoir. Et ça, c'est la partie, je dirais, peut-être historique de la communication. Peut-être de plus en plus de protéger, puisqu'aujourd'hui, on consacre souvent plus d'énergie ou de temps de cerveau à réfléchir à comment protéger une image, une réputation plutôt qu'à la promouvoir. Mais le métier d'origine, c'est quand même la promotion. Parfois d'expliquer et tout ça en cherchant à toucher des cibles et à toucher des cibles avec une intention. Parce que si on n'a pas une intention de communication, alors on ne fait pas de la communication, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on fait, mais il faut avoir une intention de communication pour communiquer. La communication, dans la définition que je peux aussi en donner, c'est d'abord et toujours du contenu. Il n'y a pas de communication si on n'a pas de contenu, si on n'a pas une histoire à raconter. Donc le contenu, le contenu qui est optimisé par une émotion et puis aussi ensuite un travail de promotion, parce que parfois le communicant, ça, c'est un de ses travers. Une fois qu'il a réalisé une belle campagne, qu'il a réalisé une belle identité visuelle, qu'il a réalisé un magnifique rédactionnel, il pense qu'il a fini son boulot, mais s'il ne le partage pas, donc s'il n'y a pas cette action de promotion, son travail, aussi magnifique soit-il, ne sert à rien puisqu'il n'est pas allé jusqu'au bout du parcours. Et enfin, je pourrais dire, dans cette réponse de Normand, qui n'était peut-être pas, peut-être pas que oui, peut-être pas que non, mais pas juste une réponse unique, c'est que la communication, pour moi, c'est de l'engagement. C'est un métier de passion, c'est un métier de dévouement. Il n'y a rien qui soit facile ou petit dans la communication. Tu me fais un petit logo, tu me fais une petite vidéo, tu me fais ça en 5 minutes, ça, ça n'existe pas, parce que c'est du travail, donc derrière ce travail, il y a une réflexion, il y a de la coordination, il y a de l'information, il y a de l'échange avec des gens, puis après, il y a comment on va le produire, puis il faut le faire, il faut le produire, il faut le promouvoir. Donc un petit logo, ça n'existe pas, une petite vidéo, ça n'existe pas, un petit communiqué de presse rapide, ça n'existe pas, surtout pas le vendredi soir pour le lundi matin, ça, ça n'existe pas, ça, c'est pas de la communication, c'est du bruit ou c'est de la merde, mais c'est pas de la communication. Et c'est un métier, quand je dis d'engagement, parce que c'est un métier aussi où il faut s'engager, et s'engager, c'est notamment avec, aujourd'hui, notamment l'immédiateté, l'immédiateté des réseaux sociaux, l'immédiateté de l'information. Moi, quand j'ai commencé à travailler il y a 35, 37 ans, il y avait deux journaux télévisés dans la journée, il y avait celui de la mi-journée, puis il y avait celui du soir. Puis très vite, il y a eu un journal supplémentaire, je parle, j'ai dit des JT, on s'entend bien, puis plus tard, il y a eu le journal de la nuit. Maintenant, il y a un JT toutes les 30 minutes. Donc, toutes les 30 minutes, il faut fournir de l'information. Donc, quand vous, vous êtes en position de devoir servir, accompagner, être un partenaire des médias, vous n'avez plus non plus le même temps et le même rythme de travail, et tout ça va beaucoup plus vite, et tout ça demande donc de s'engager. Et parfois, le communicant, que ce soit un dire-com, mais parfois que ce soit un de ses collaborateurs aussi, tout dépend de la position, tout dépend de la situation, tout dépend de la circonstance, il faut décider. Il faut décider d'y aller ou de ne pas y aller, il faut décider de parler ou de ne pas s'exprimer. Parler, on en parlait, on l'évoquait tout à l'heure avec la communication de crise. En communication de crise, on peut décider de parler, de s'exprimer parce qu'il faut dire quelque chose, mais on peut aussi décider de se taire et de prendre du recul ou de prendre du temps, même si la course au temps fait partie de la gestion de crise. Et donc, c'est un métier où il faut s'engager. Donc, voilà, cette partie engagement, elle est aussi très importante dans nos métiers. Et cet engagement, il est le même pour tout le monde, que l'on tienne un crayon pour dessiner ou pour écrire, que l'on utilise un ordinateur, que son métier, ce soit la voix, peu importe, de toute façon, il y a toujours des moments où il faut décider et parfois prendre la décision qu'on pourrait attendre d'une autre personne, mais le temps ne le permet pas ou les circonstances ne le permettent pas. C'est une belle définition, non ? Moi, il y a quand même une question qui me travaille, c'est que le petit logo, le petit CP, etc. Et à la fois le fait de dire que... Alors, c'est effectivement, on l'entend, on l'entend. Mais à la fois, ça répond aussi au fait que le temps s'est accéléré. Vous disiez il y a quelques instants qu'il y avait désormais un JT, un journal télévisé, toutes les 30 minutes. Ça veut dire aussi... Est-ce que ça veut dire plutôt est-ce que la com se doit d'essayer d'épouser cette temporalité et donc de se laisser dicter cette temporalité ? Alors, la maîtrise du temps et donc la maîtrise de sa communication, c'est un des enjeux majeurs de nos professions aujourd'hui. Mais effectivement, il y a des exigences de qualité, il y a des exigences de façon de travailler et puis après, il y a la réalité à laquelle il faut aussi s'adapter. Il faut arriver à faire matcher le tout. Mais c'est une vraie question, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit faire une communication dégradée parce que le temps ou les circonstances nous imposerait de devoir aller très vite. Et c'est aussi pour ça qu'il faut être aussi professionnel et travailler avec des gens qui sont des professionnels parce qu'on n'a pas le temps d'inventer, on n'a pas le temps d'imaginer, enfin, on doit imaginer, c'est-à-dire la réflexion. On n'a pas le temps d'inventer ou se poser la question de comment on fait ça, comment on s'y prend pour faire un communiqué de presse. Non, il faut déjà le savoir, il faut déjà avoir ses fichiers de journalistes, il faut déjà connaître ses cibles, il faut que toute la partie organisationnelle et technique soit déjà en place. Et ça, ce sont les pros qui savent le faire parce qu'ils l'ont déjà fait, parce qu'ils ont cette expérience, parce qu'ils ont cette pratique. Et à ce moment-là, ça laisse le temps de cerveau uniquement à gérer l'action en elle-même, l'intelligence qu'il faut produire pour répondre aux besoins de communication immédiat, notamment dans un cas de temps très court et ce qui permet quand même de faire le meilleur travail, le travail le plus professionnel sans que ce soit dégradé et sans que ce soit dans la précipitation. Oui, il faut de la réactivité, mais on ne peut pas travailler non plus dans la précipitation. Et en communication, on pourrait nous dire dans d'autres circonstances aussi, mais les communicants sont souvent confrontés à des demandes d'urgence. Mais l'urgence, enfin, en communication, les mots ont un sens. L'urgence, pour moi, c'est les pompiers, c'est l'hôpital. C'est là où on sauve d'une vie, c'est là où il y a quelque chose de vital à faire. En communication, on ne sauve pas des vies en général. Éventuellement, on va expliquer pourquoi on a perdu une vie dans un cas de crise très difficile. Donc oui, il faut être réactif, oui, il faut savoir s'adapter, mais souvent, il n'y a pas d'urgence en communication. Il y a une phrase que j'utilise assez régulièrement et qui est de rappeler, je l'ai souvent affichée dans mes bureaux, et je sais qu'il y a beaucoup de mes homologues qui parfois le mettent en fronton de leur service ou de leur bureau, que la communication, ce n'est pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres. Ce n'est pas parce qu'on arriverait en bout de chaîne, ce qui est déjà un mauvais positionnement, parce que la communication devrait être intégrée à tous les projets dès le début, mais parfois, ce n'est pas le cas, et parfois, on n'arrive qu'en bout de chaîne. Et sur des sujets sur lesquels on travaille, six mois, un an, je donnais l'exemple du communiqué de presse du vendredi soir, le vendredi soir, on vient vous voir en me disant lundi, on lance ce projet, c'est hyper urgent, c'est hyper important, c'est vital pour l'entreprise. Ben non, si c'est vital pour l'entreprise, la com n'est pas informée quelques heures avant le lancement. La com a été associée dès le début, elle y a travaillé, elle a apporté sa contribution, elle a eu le temps de s'imprégner du sujet, de le comprendre, de le connaître, de réfléchir à sa bonne façon de le promouvoir, de travailler à sa promotion et d'être prête à le promouvoir le jour J quand on va devoir le lancer. Donc il n'y a pas d'urgence. Il y a du foutage de gueule, mais il n'y a pas d'urgence. Donc ça parle à des gens. Je pense. J'espère que ce n'est pas des gens de chez moi qui rigolent. Non, j'avais une question par rapport à... On parle de communicants. Ça fait 37 ans que tu es dans ce domaine-là. Il y a quelque chose qui est arrivé entre temps par rapport à la communication d'avant. Je vais l'appeler comme ça. C'est le web, c'est le digital. Comment tu as vu arriver ça ? Comment tes homologues finalement ont géré ça ? Est-ce qu'ils ont fait plutôt appel à des agences que de se former ? Comment toi finalement tu as fait face à ça ? Parce qu'il y a 37 ans, le web était très loin. Alors il y a 37 ans, il n'y avait pas de web. Il y a 37 ans, j'étais dans la communication publique. Quand je faisais un... Je travaillais sur un magazine municipal. Je venais chez l'imprimeur avec mes textes rédigés à la main en partie. J'avais pourtant un ordinateur, mais ça ne semblait même pas indispensable de venir avec un ordinateur. Donc on était dans d'autres pratiques, dans d'autres façons de travailler. On faisait une maquette avec plusieurs films qui se superposaient pour voir à quoi les choses rassemblaient. Ça me paraît un autre monde, ça me paraît un film historique. que je n'ai pas physiquement le souvenir de ce genre de pratiques. Et effectivement, quand est arrivé le web, beaucoup de choses ont changé dans nos métiers. Beaucoup de simplicité, beaucoup de facilité et aussi beaucoup d'opportunités de travailler différemment et de travailler mieux avec le web, notamment. on a commencé à beaucoup plus pouvoir entrer aussi dans la mesure et dans le contrôle de l'efficacité de nos travaux. On était au début, je vais dire dans le passé, je ne suis pas non plus un dinosaure, mais on était beaucoup dans, moi, au début de ma vie professionnelle, on était dans une analyse très intuitive. L'appréciation, elle était très intuitive. Alors, elle était certainement juste si elle était objective, mais elle ne se mesurait que trop peu. Aujourd'hui, on mesure le nombre de vues d'une vidéo, on mesure le nombre d'engagements sur les réseaux sociaux, on mesure très clairement la tonalité de retombées médiatiques ce qui a d'ailleurs, par exemple, dans les relations presse, a beaucoup changé de choses parce qu'on était vraiment avant basé uniquement sur le quantitatif et un succès en relations presse, c'était d'avoir, on disait, il faudra qu'on ait 500 articles. Oui, mais à quoi bon d'avoir 500 s'il y en a 499 qui sont négatifs ? Mais la préoccupation du moment, c'était vraiment la quantité. Aujourd'hui, on est vraiment davantage dans le qualitatif, mais parce qu'on peut le mesurer et ça, c'est l'arrivée de toutes les technologies qui, tout du long, ont apporté beaucoup de bien après, ont apporté aussi des choses plus compliquées, c'est l'immédiateté, donc le stress que ça génère et de nouvelles difficultés pour travailler, mais tout ça participe aussi à façonner le professionnalisme de nos métiers. Et l'avenir de la communication, tu le vois comment actuellement ? Alors, je sais où tu veux m'amener, donc je vais y aller directement. pour moi, un des avenirs de la communication, mais un qui va compter très fort, on l'a évoqué déjà à plusieurs reprises sur ce plateau dans la journée, c'est certainement la crise. La crise, parce que ça requiert encore plus de... Enfin, ça requiert toujours plus de compétences. Et c'est un domaine, la crise, où finalement, les touristes de la com ne s'aventurent pas. Quand vous travaillez sur une nouvelle identité visuelle, vous aurez toujours des gens qui vont venir vous donner un avis que vous ne leur avez pas demandé, un avis personnel pour vous expliquer que c'est joli, que c'est moche, qu'ils n'aiment pas le bleu, qu'ils n'aiment pas le rose, qu'ils n'aiment pas le rouge, qu'ils n'aiment pas le vert, donc ils vont faire part de leurs préférences. Il y en a qui vont ramener votre travail à la maison pour demander aux conjoints ou aux enfants ce qu'ils en pensent. Il y en a des gens qui ont une vision stratégique de l'entreprise, qui ont une vision des enjeux, qui ont une connaissance des directives qui vous ont été données, des objectifs que vous devez atteindre. Donc là, on navigue dans le n'importe quoi. Quand il s'agit de crise, il n'y a plus grand monde, en réalité. Parce que quand il s'agit de crise, on dit que c'est à la com' de le gérer, c'est aux professionnels de s'en occuper. Il y a des coûts à prendre. Alors évidemment, on la ramène moins. Et je pense que le communicant, alors là, je m'adresse peut-être plus au dire com' qu'à certains métiers qui se sentiront moins directement touchés, mais là, le communicant, il a une vraie carte à jouer, parce que oui, il a une réelle opportunité de faire valoir sa singularité, son professionnalisme, son expertise et d'être reconnu et d'être souvent de plus en plus placé grâce à la crise dans les plus hautes instances dirigeantes de l'organisation, dans les comex, dans les codières, quand ce n'est pas le cas, notamment dans les grands groupes. Donc je pense que pour ces raisons-là et parce que ça participe à la visibilité, à la crédibilité du professionnalisme, de la communication, que la crise est certainement, depuis quelques années déjà, renforcée avec le Covid, mais c'était déjà un peu le cas avant, en partie, l'avenir et le bon avenir de la communication, même si c'est une charge de travail et une charge mentale très forte. Mais si on est des pros, on assume. Justement, comment on prépare la communication pour faire en sorte d'être dans une condition de gestion de crise qui est peut-être éventuellement permanente puisque finalement, maintenant, on a l'impression qu'on surfe de crise en crise. Ça fait bien longtemps, mais maintenant, il y a en plus cette notion de tout peut arriver. Comment, justement, on doit faire en sorte de se préparer au mieux pour éviter d'être toujours ras-la-gueule ? Alors, effectivement, le communicant, il est de plus en plus confronté à la crise et il y a plein de niveaux de crise différents. La crise, ça peut être un mauvais tweet ou un mauvais message sur un réseau social qui tout d'un coup met en risque l'image, la réputation de la marque ou d'un de ses dirigeants ou de l'organisation de façon générale. Ça peut être un sujet qui n'a aucune importance mais qui prend une ampleur dingue et là, on a une vraie crise. Ça peut être un sujet extrêmement grave mais qui n'est pas relayé et du coup, on n'a pas réellement une crise alors qu'on a vraiment matière à crise. Ensuite, ça peut être une crise ce que j'appelle vraiment lourde dans laquelle l'entreprise est impliquée dans un accident, dans un suicide où il y a des victimes. Donc évidemment, on n'appréhende pas toutes les crises. Le mot crise embrasse beaucoup de choses et on ne les aborde pas toutes de la même façon mais en fait, vous avez utilisé le mot en me posant la question, c'est la préparation. En fait, on ne peut bien aborder la crise que parce qu'on va y être bien préparé. Je mets trois clés dans la gestion de crise, de la communication de crise, c'est la préparation, le professionnalisme, j'y reviens, et la réactivité. Donc la réactivité, on l'a déjà évoqué, ce n'est pas la précipitation mais en tout cas, c'est d'être capable d'agir très vite. Agir, c'est décider de faire ou de ne pas faire, c'est décider de parler ou de ne pas parler mais en tout cas, c'est d'agir très vite, c'est d'avoir un patron qui coordonne la crise, d'avoir un capitaine dans le navire et d'avoir les équipes qui savent et qui sont organisées pour gérer la crise. Le professionnalisme, c'est d'avoir affaire à des gens qui connaissent le sujet dont c'est le sujet, dont c'est le métier. Vous avez les ressources en interne, vous pouvez aussi avoir recours à des ressources en externe et vous pouvez faire travailler les deux ensemble, il n'y a aucun souci à cela. Et donc, le premier point, c'est la préparation, c'est-à-dire que ce n'est pas le jour où arrive une crise où on se demande qui fait partie de la cellule de crise. Non, ça a été prévu à l'avance. Ce n'est pas le jour où arrive une crise où on va se dire tiens, lequel des trois qui sont en face vont prendre la parole devant les médias. Non, on l'a prévu à l'avance et on a préparé ces personnes à intervenir. Il y en a qui aiment parler absolument tout le temps devant les médias, mais ce n'est pas forcément cette personne-là qu'il va falloir mettre en avant. Une autre personne va être moins à l'aise, mais en revanche, elle est plus experte. Donc, c'est peut-être cette personne-là qu'il faut mettre en avant, mais il va falloir l'avoir préparée, il va falloir qu'elle soit rassurée, qu'elle soit un minimum entraînée. Je prends juste l'exemple de la prise de parole, mais de façon générale, pendant la crise, on n'a pas de temps de cerveau à consacrer à l'organisation, on n'a plus du temps de cerveau à consacrer au sujet, au contenu de cette crise. Donc, on doit savoir où on se retrouve, on doit savoir comment on fonctionne, on doit savoir qui est le backup de telle ou telle personne indispensable à la cellule de crise, mais qu'on n'arrive pas à joindre parce que les crises, elles arrivent rarement pendant les heures de bureau. Moi, j'ai toujours eu la chance de les avoir le soir, la nuit, dans des groupes internationaux où il y a toujours de l'activité dans le monde. Évidemment, le week-end, essentiellement en vacances et en vacances quand on est plutôt assez loin que plutôt que quand on passe le week-end chez soi. C'est ça, la loi de l'envers de mon maximum. Et voilà. toute cette... J'ai travaillé dans la restauration collective, il y a très peu de sujets de salmonellos dans les écoles, mais ils tombent toujours le vendredi soir. Pourquoi les enfants ne sont-ils jamais malades le lundi ? C'est toujours le vendredi soir à 17h. Donc, voilà. Il faut être préparé à ça. Et donc, le mot préparation, c'est vraiment le mot-clé de la bonne gestion de crise avec le professionnalisme et la réactivité. On parle aussi de la com comme fonction stratégique et plus simplement un service... C'est plus simplement un service support. C'est ce que tu as dit et ça, d'ailleurs, je crois que sur LinkedIn, ça avait bien fonctionné, cette phrase. Donc... Pour rebondir, je suis là-dessus. Moi, il y a un truc qui me frappe très souvent dans les codes, les comex d'entreprise. En fait, j'ai la sensation qu'on a souvent un avis sur la direction de la com ou tout au moins sur la direction que prend la communication d'entreprise ou la couleur du logo. En revanche, on ne viendra jamais dire à la responsable ou au responsable RH, SI ou financier que son tableau, son bilan est mauvais ou que l'IT de la boîte ne tient pas debout. Par contre, la com, tout le monde a un avis dessus. Pourquoi ? Parce que... Justement, parce qu'il y a ce manque de considération de notre professionnalisme et donc, les gens se pensent autorisés à émettre des avis qui sont des avis personnels puisqu'il n'y a rien de professionnel dans les avis qui sont émis et ça relève souvent uniquement du j'aime, j'aime pas. Ça se limite à ça. Donc, sans avoir la vision, sans avoir la connaissance, sans avoir la compréhension, on m'expliquait pendant le déjeuner que parfois, il y a des gens dans des organisations qui veulent absolument avoir un tel message sur tel réseau social et qui est très compliqué parfois de leur expliquer que ce n'est pas le bon message, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon réseau social. Une personne que je ne citerai pas m'a expliqué qu'il avait un peu mis à l'abandon Facebook dans sa communication et que du coup, quand des personnes dans son organisation étaient au bord ou à la finalité d'imposer et d'absolument faire ce qu'eux souhaitaient, du coup, le message passait sur Facebook comme ça, c'était finalement le support le moins utile et ça permettait de ne pas non plus dégrader la réalité de la communication. Mais effectivement, s'il y a des RH dans la salle ou s'il y en avait, souvent les RH disent non, non, mais nous aussi on se mêle beaucoup de ce que l'on fait. Mais effectivement, quand un juriste va expliquer une procédure pour suivre un dossier, rarement dans un comex ou un codire, des gens vont expliquer que non, juridiquement, il faudrait procéder autrement. Quand un financier va expliquer ses plans de financement ou ses différentes propositions au contrat qu'il a négocié à des banques, rarement quelqu'un la ramène en expliquant qu'il aurait mieux fait d'aller négocier différemment ou avec une autre banque. Mais quand il s'agit de communication, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il faut parfois se poser la question de l'autorité, de la légitimité de la communication qui n'a pas non plus nécessité à aller tout déballer dans une instance pour faire de la démocratie participative. Il en va de l'autorité du ou de la dire comme de venir montrer le travail qui est fait mais pas forcément de venir le soumettre à référendum parce que parfois on se cache aussi derrière ce confort de se dire je vais fédérer, pour fédérer ou pour avoir l'assentiment de tout le monde je vais venir le demander l'avis mais si vous demandez l'avis aux gens le problème c'est qu'ils vous le donnent et après on ne peut pas lutter contre ce que l'on a reçu et parfois ça détruit notre travail. Je ne pense pas, je ne suis pas pour le référendum d'initiative populaire dans l'entreprise, dans un comète, dans un codi ou que ce soit. J'ai l'autorité de ma fonction donc je peux montrer, partager le travail qui est fait, présenter en amont, en avant première le travail qui va être fait mais je n'ai pas à demander l'avis de mes collègues qui n'ont aucune compétence sur mon métier et moi-même aucune compétence vis-à-vis de leur de venir juger mon travail. Est-ce que c'est un lien ou un écho avec le titre du livre que vous avez écrit, un des titres qui est « Un dire comme des raisons démocrates » ? C'est carrément en lien, c'est qu'en fait dans les différentes tribunes que j'ai pu produire sur mon métier qui sont généralement des réactions, des partages d'expériences, j'ai souvent voulu expliquer que la communication n'était pas faite pour chercher à faire plaisir ou à fédérer mais qu'elle était faite pour servir des objectifs, servir une stratégie et que donc la vie et le « j'aime, j'aime pas » n'a aucun sens. Moi, on se fout de mon avis personnel. J'ai fait des campagnes, j'ai mené beaucoup d'actions de communication qui ne me plaisaient pas tellement mais en revanche, j'avais la conviction que c'était la bonne chose à faire pour servir le bon objectif et ce n'était pas forcément le truc qui me faisait kiffer le plus et j'avais présenté cette tribune sous le titre un peu provoque « Un dire comme n'est pas un démocrate » et en ayant beaucoup de mes collègues homologues qui l'affichaient dans leur bureau et qui m'envoyaient sur Twitter des photos en me disant « Merci, comme ça tout le monde comprend mieux ma façon de travailler », c'est ce qui a donné l'idée à mon éditeur d'en faire un bouquin. Je crois que je n'ai pas répondu à ta question. Non, ce n'est pas grave. J'ai eu une contre-proposition, j'ai eu une alternative et je me suis jeté dedans. Je vais parler par là. C'est parce qu'en fait cette phrase du coup je suis perdu cette phrase que tu avais sortie « La com est une fonction stratégique et plus simplement un service-support ». On ramène finalement la communication plus attention je vais être réducteur plus à faire que des logos et faire du beau. On l'amène justement dans cette notion stratégique. On l'a peut-être oublié un peu trop souvent que ça pouvait être aussi intégré dans un parcours client, que ça peut être dans cette phase de réflexion et que le communicant pouvait être aussi positionné dans cette phase stratégique. Alors il y a deux façons d'aborder ou de considérer son service communication. Soit vous ne servez qu'à produire des outils et donc dans ce cas-là vous êtes un service-support mais pourquoi pas ? Soit vous produisez de l'intelligence et c'est là où notamment quand on parle de crise on n'est plus que dans la fabrication d'outils mais on est aussi dans la production d'intelligence. Alors là à ce moment-là vous devenez vraiment une fonction stratégique. Mais il y a deux façons de l'aborder. Alors parfois on est sur une phase sur un mode intermédiaire mais la communication quand j'ai commencé d'ailleurs à en faire j'étais vraiment uniquement un service-support c'est très clair mais les temps ont changé le métier a évolué le métier s'est professionnalisé les outils se sont multipliés les besoins ont changé tout le monde communique d'une façon ou d'une autre donc d'ailleurs dans les pays francophones africains pour décrire nos métiers on ne parle pas de communicant parce qu'on considère que tout un chacun est communicant mais on parle de communicateur et de communicatrice pour bien dans leur français parfois bien plus élaboré que celui qu'on peut parler sur le territoire français voilà ils distinguent vraiment par deux termes différents le fait de communiquer de parler et donc d'être un communicant et tout le monde l'est et le fait d'être un professionnel et d'être un communicateur ou une communicatrice donc si on ne produit que des outils oui on est un service-support et parfois malheureusement on n'est qu'un service-support mais la réalité c'est qu'aujourd'hui face aux enjeux et aux besoins de communication à l'accélération de la communication de nos sociétés la communication est vraiment pour moi un service stratégique et une direction qui doit être considérée comme telle on a en ligne et dans la salle pas mal d'étudiants qui nous suivent je trouve que ça peut être intéressant aussi alors au delà qu'ils lisent tes livres ça peut être également c'est quoi la qualité pour être un bon communicant ou un communicateur parce que j'aime bien ce terme en fait je pense qu'une des qualités principales du communicant alors là je parle du communicant dans le sens large parce que j'ai commencé par dire qu'il y avait plein de métiers donc il va falloir des qualités différentes je pense que dans le généraliste la première qualité pour moi c'est le sens politique c'est à dire la qualité d'écoute d'observation d'envie de comprendre d'envie de comprendre qui est en face de soi il faut aimer les gens il faut aimer les observer s'intéresser à eux et comprendre ce qu'ils veulent parce qu'on ne communique pas pour soi-même on communique pour les autres donc si vous ne vous intéressez même pas si vous n'êtes pas capable même de vous intéresser à votre cible alors ça va être compliqué d'être communiquant donc je pense que si c'est la fonction la qualité première c'est celle-ci après il faut avoir l'intelligence de la marque il faut avoir une maîtrise des RP parce que les relations presse ne seront jamais mortes je pense qu'il faut être digital natif ce que je suis contrairement aux apparences donc là il y a un certain nombre de qualités mais le sens politique c'est je pense la première des qualités et c'est celle qui est peut-être la plus transversale est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle je confirme quand on est sur la scène on ne voit que dalle on est d'accord non non il y a des questions dans la salle a priori ou Thibaut en ligne ce n'est pas Thibaut qui est en ligne c'est Thibaut qui lit les questions en ligne il y a des questions dans la salle ou pas ? ça s'enflamme en ligne tu inspires beaucoup de gens Frédéric plus en ligne alors que dans la salle ils sont en train de se monter un business ils sont en train de se monter un business de création de t-shirts avec des punchlines et donc on va ouvrir les précommandes si vous voulez pour les communicants c'est une super idée ça j'ai Nathalie qui pose la question dans un contexte où il y a une forte méfiance voire défiance au sujet des entreprises notamment d'un point de vue attractivité RH que peut faire la communication notamment avec les ressources humaines pour réussir finalement à émerger et à attirer des gens là ils vont te lancer sur ton deuxième sujet je ne suis pas certain d'avoir parfaitement compris la question je vais essayer d'y répondre et si je réponds à côté tu me le dis d'abord j'ai toujours été persuadé et j'ai toujours agi comme ça la communication c'est vraiment une direction qui doit travailler avec les ressources humaines et doit vraiment être partenaire j'ai toujours eu la chance de travailler avec des DRH qui étaient de très haut niveau et qui étaient dans le même état d'esprit mais quand j'entends la com' ça ne s'entend jamais avec les RH je trouve ça dommage je trouve ça triste et en tout cas je pense que notre responsabilité c'est de bien s'entendre parce qu'on est vraiment des fonctions complémentaires alors c'est là où je ne suis pas certain je vais exactement répondre à la question mais peut-être en partie la com' on le dit de plus en plus depuis la crise sanitaire qu'on a vécu mais on le disait déjà avant il y a un réel besoin d'authenticité plus on va être dans le vrai plus on va être dans l'authentique mieux les messages vont passer et plus la crédibilité va être forte c'est pas pour me citer mais quelque chose que je dis souvent s'il y en a qui veut faire un t-shirt qu'il le fasse je pense qu'en communication il ne faut pas mentir on n'est pas obligé de tout dire mais je pense qu'il ne faut pas mentir et de moins en moins parce qu'aujourd'hui le moindre des mensonges de toute façon il est relevé très rapidement et l'effet inverse est catastrophique donc je pense que l'authenticité et la vérité et l'humilité je pense que c'est ce qui peut aider le plus possible à la crédibilité et au fait que justement le message d'une entreprise ou le travail du communicant ne soit pas dénigré ou dégradé ou dévalorisé et je voudrais dire aussi que souvent dans le discours général on critique le rôle ou le travail du communicant en réalité je suis désolé pour eux et je n'attaque surtout pas Romain mais je crois qu'il est parti donc peut-être qu'à ce moment-là je peux y aller mais en l'occurrence je ne l'attaque pas c'est souvent le communicant politique qu'on attaque le communicant politique qu'on attaque non pas d'ailleurs parce que ce ne serait pas un bon professionnel mais parce que le politique quand il est dans la mouise alors il le met sur le dos de son communicant tout ce que le communique tout ce que le politique dit de bien ça vient de lui et toutes les erreurs qu'il peut commettre en communication ça vient de son communicant et du coup dans l'état dans l'esprit général dans l'état d'esprit général on associe la communication à ce communicant politique et finalement ce communicant politique qui ne serait pas terrible et qui ne serait pas très professionnel et ça ça affecte l'ensemble de la profession de la communication mais en réalité le communicant le communicant public le communicant corporel dans le privé sa crédibilité elle est rarement mise en cause mais il souffre de la de la mise en cause de la crédibilité du communicant politique injuste est-ce qu'il y a d'autres questions oui il y a une question là Pierre je pense oui bonjour tout le monde Pierre Bergmiller je travaille à la ville et l'euro métropole de Strasbourg j'ai rapidement discuté avec Frédéric que je ne connaissais pas il a une belle audience tu as une belle audience Frédéric intéressante dans le public comme dans le privé donc comment aller comment aller au-delà de ces baselines ça ne suffira pas de venir avec des t-shirts dans nos entreprises nos comités de direction comment aller plus loin que les baselines dans nos organisations pour vraiment convaincre les gens que la com est un métier que c'est une fonction stratégique que ce n'est pas une fonction super comment aller plus loin vraiment là-dedans est-ce que tu as dans ta carrière professionnelle dit maintenant je prends cette initiative cette idée comment creuser ça merci Pierre souvent on dit que je suis un ambassadeur de métiers de la communication alors je n'ai pas cherché à l'être je n'ai pas j'ai été désigné par personne pour l'être moi j'aime davantage dire que je suis un délégué du personnel mais même chose j'ai été élu par personne mais tout ça tout ça pour dire que en fait je pense que nous avons tous ce rôle chacun à son niveau chacun dans son organisation dans son contexte à jouer ce rôle d'explication c'est à dire qu'on ne peut pas seulement se plaindre de ne pas toujours être bien considéré ou de ne pas être compris si nous-mêmes n'allons pas expliquer ce qu'est notre métier quand j'arrive dans une équipe nouvelle et ça m'est arrivé un certain nombre de fois je commence à expliquer l'importance de savoir dire non et de savoir dire non je reprends l'exemple du communiqué de presse du vendredi à 16h pour le lundi c'est non ça va mettre en péril l'entreprise non ça ne va pas mettre en péril l'entreprise mais en tout cas ça va mettre en péril mon week-end ou ma façon de travailler donc c'est non mais il ne faut pas se contenter de dire non il faut expliquer il faut expliquer qu'un communiqué de presse ça ne se rédige pas en 15 secondes même si tu es un génie tu le rédige pas en 15 secondes tu ne connais pas forcément le sujet tu ne connais pas les intentions tu ne connais pas les objectifs donc tu n'as aucune vision tu as besoin d'un brief tu as besoin d'explication tu as besoin d'échanger avec des gens tu as peut-être besoin de voir un produit ou de comprendre un service donc il faut savoir dire non mais il faut expliquer donc pour répondre à ta question c'était une façon directe d'y répondre je pense qu'on a besoin de beaucoup expliquer ce que sont nos métiers alors ça peut paraître rébarbatif ça peut paraître saoulant on est face parfois à des gens d'une très grande mauvaise foi qui connaissent qui comprennent et à qui il faut redire mais en leur expliquant en leur disant en tout cas je pense qu'on a fait la part du boulot qu'on ne doit pas oublier de faire on doit faire preuve aussi de pédagogie pour expliquer ce qu'est notre métier il ne faut pas oublier que c'est le métier le plus récent dans l'entreprise quelque part la direction de la com avec les RH c'est la dernière à être arrivée dans l'entreprise donc on peut aussi admettre qu'elle soit moins intégrée dans les esprits et qui est matière à plus de pédagogie et de communication puisqu'en même temps comme c'est notre métier on a le droit de communiquer et aussi promouvoir notre travail on va faire on va faire communiquer finalement notre notre cliente et notre représentant des vrais gens ce sera très court et ce sera peut-être la seule phrase sérieuse que je dirai aujourd'hui mais j'aimerais remercier Frédéric pour cette démarche en fait de tout simplement faire reconnaître aux gens la valeur du travail des autres qui peut-être fait écho à des métiers éventuellement artistiques dont je ferai peut-être partie qui suis-je ça m'a inspiré d'autres choses mais je propose d'en parler juste après avec plaisir voilà merci beaucoup merci Margot Pierre comme tu as posé la question et tu étais dans la salle tu es le seul à avoir posé une question tu gagnes deux livres et Margot aussi ah mince bah ouais c'est pas chacun alors un chacun la com est un métier et un dire comme n'est pas un démocrate voilà vous choisirez vous vous battrez tous les deux ok Frédéric merci désolé c'est déjà terminé mais on enchaîne on est encore pris du retard on y arrive merci à vous merci beaucoup merci Frédéric on peut l'applaudir merci à vous merci merci à vous merci merci à vous